Avez-vous remarqué ce qui se passe sans imagination ? La Citroën C5 est banale, franchement banale. Quant à la nouvelle Laguna, son classicisme n'a rien de vraiment excitant. Bref, souvent, c'est le calme plat. Pas chez Peugeot en tout cas. Ça y est, enfin, la 206 coupée cabriolet arrive ! Dérivée de la 206, la version coupée cabriolet, en plus d'être bien équipée, met l'accent sur le fun. À son passage, elle suscite instantanément l'émerveillement des passants. Nous ne nous en plaindrons pas. C'est bien simple, elle attire toutes les générations. En un clin d'œil, le petit coupé 2 plus 2, à toit dur, se métamorphose en un adorable petit cabriolet. L'idée n'est pas nouvelle, puisque la Peugeot 402 Eclipse avait déjà un toit rigide escamotable, en 1936. Entre temps, bon nombre d'amateurs ont éprouvé ce système, que ce soit au volant de grosses américaines dans les années 50, ou plus près de nous, avec la Mercedes SLK, apparue en 1996. Quoi qu'il en soit, la 206, déjà très belle en version normale, se trouve sublimée dans cette configuration. Bucolique, la 206 CC fait aussi preuve de rigueur sur le plan dynamique. C'est vrai que dans les virages, cette lionne sait planter ses griffes dans le bitume. Ça vaut mieux, car son châssis est au service de motorisation plutôt pêchue. L'offre commence par un 1,6 litres de 110 chevaux, proposé à partir de 108 000 francs. Elastique, bas dans les tours et volontaire, à haut régime, ce moteur se montre suffisamment homogène pour en mener sereinement, à la limite de la légalité, la 206 CC. Enfin, le haut de gamme reçoit le bouillonnant 2 litres de 137 chevaux, emprunté à la pétillante 206 SC. Forte d'une telle cavalerie, la 206 CC donne plus dans le registre des coupés sportifs que dans celui des cabriolets, tant elle se montre vive et amusante à conduire. De toute façon, peu importe, car en fonction de votre humeur, elle peut devenir l'un ou l'autre. Avec une auto aussi séduisante, polyvalente et abordable, Peugeot devrait séduire les seniors, mais surtout redorer son blason auprès des jeunes. Mon petit doigt me l'affirme, la 206 Coupé Cabriolet sera le tube de l'été prochain.